Bonjour à tous et bienvenue pour notre point de marché en live. Nous sommes mardi 16 avril 2024. Nous nous retrouvons pour donc un point de marché bimensuel. Pas mal de choses à dire avec des tensions internationales, des indices qui trébuchent, qui consolident un petit peu après des beaux mouvements haussiers ces six derniers mois. Le pétrole qui se maintient mais n'explose pas malgré les tensions géopolitiques. Les matières premières par contre qui continuent de monter les métaux surtout avec l'or sur des plus hauts historiques, l'argent qui a tiré son épingle du jeu, le cuivre mais également les matières premières agricoles. Le café et le cacao qui font des nouveaux plus hauts. Il va devenir de plus en plus cher de boire un café le matin. Bienvenue à tous. Est-ce que le son et l'image sont bons sur tous les réseaux sociaux ? Nous sommes actuellement sur de très nombreux réseaux sociaux puisque pour la première fois on a LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Twitch et désormais Instagram. Bonjour Laurent, bonjour Informos, bonjour Olivier, bienvenue à tous. Bonjour Paul. Parfait sur YouTube, me dit-on. Hop, c'est parfait, tout tourne. Eh bien écoutez, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. On a une émission assez complète. Ah ben voilà, je vois que tout se arrive. Nicolas de Facebook, Philippe de Twitter, Didier de Twitch. C'est bon, tout fonctionne. C'est parti. Donc, bienvenue à tous. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste indépendant. Je fais de la vulgarisation, de l'explication de graphique sur les marchés financiers. On se retrouve donc pour un point de marché en live. Sans plus attendre, un avertissement sur les risques, les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par moi-même s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas des obligations d'investissement ni des sollicitations sur des produits financiers. Ici, on ne fait pas du conseil, on fait de la vulgarisation. Je remercie mes partenaires pour cette émission, Trade Republic et City. Et donc, au sommaire de cette émission, le Top Flop, quelques graphiques macroéconomiques comme d'habitude. Et puis, on aura la chance d'avoir Marc Dagger, de nouveau, spécialiste de l'analyse graphique qui va nous parler des figures de continuation. Donc, j'enchaîne tout de suite avec le Top Flop pour aller rapidement retrouver Marc et vous faire une partie éducative. En effet, les marchés Tang fonctionnent de la géopolitique et des futures publications d'entreprises. Donc, j'ai décidé de faire une partie macroéconomique relativement courte et d'y ajouter, par contre, une partie éducative sur l'analyse graphique avec Marc dans quelques instants. Alors, le Top Flop, tout le monde est à l'achat sur les États-Unis. Vous pouvez voir ici une étude à gauche de Goldman Sachs sur les positions des asset managers, donc les gérants de fonds, qui sont globalement très fortement à l'achat sur les indices américains, un peu moins sur l'Europe, un peu moins sur les indices émergents. Les États-Unis raflent la mise et notamment les valeurs de la technologie et dans la technologie, les valeurs de l'intelligence artificielle. Grosso modo, depuis fin 2022, c'est un rallye haussier majeur qui s'est mis en place et tout le monde veut des États-Unis en portefeuille. Néanmoins, à court terme, nous avons eu des chiffres économiques relativement forts aux États-Unis et en plus de ça, une inflation qui s'est maintenue supérieure aux attentes. Du coup, c'est le caillou dans la chaussure de la Banque centrale américaine qui se voit forcée en quelque sorte de faire une pause, de ne pas baisser ses taux d'intérêt. Souvenez-vous, ces fameux taux d'intérêt. En décembre 2023, on attendait 7 baisses de taux d'intérêt en 2024. Enfin, les économistes interrogés par Bloomberg attendaient 7 baisses de taux en 2024, puis ils n'en attendaient plus que 5, puis 4, puis 3, puis maintenant 2. Et le graphique de droite que vous avez ici sur l'écran vous montre la probabilité qu'il n'y ait pas de baisses de taux cette année. Cette probabilité était quasiment à 0 et elle vient de jumper de 0 à 20%. Alors, ça reste très faible, mais ça montre bien à quel point on a changé de braquet sur le sujet. Fin 2023, tout le monde s'est dit, 2024, c'est l'année de la baisse des taux, c'est l'année du retour à un argent moins cher, c'est le retour des small caps potentiellement et de la liquidité. Et il n'en est rien pour l'instant, les taux n'ont toujours pas baissé une seule fois car l'inflation est trop forte. On continue avec le graphique de gauche, le World Military Expenditure, donc les dépenses dans l'industrie militaire par région depuis 1988 jusqu'à 2023. C'est un graphique qui va de 1988 à 2021 et la barre en rouge qui a été rajoutée sur le graphique, c'est 2023. Et vous voyez qu'on est sur des records historiques de dépenses dans l'armement. C'est d'ailleurs un moyen pour des pays comme la Chine, en augmentant ses dépenses dans l'armement, de réussir à atteindre ses objectifs en termes de croissance. La Chine, où on attendait un chiffre de croissance inférieur à 5% hier et qui nous a publié un chiffre supérieur à 5%, 5,2 ou 5,3 de mémoire, notamment parce que les dépenses dans la défense ont augmenté. Malheureusement, qui dit augmentation des budgets de la défense dans toutes ces zones économiques, dit que ces zones se préparent à des conflits, conflits qui continuent de durer entre l'Ukraine et la Russie et où l'Europe envoie également beaucoup de matériel. Et puis, conflits récemment Israël-Gaza. Puis, ce week-end, l'Iran qui envoie des drones et des missiles sur Israël. Donc, voilà, ce n'est pas très joyeux tout ça. Ça soutient les cours du pétrole. Ça engendre de la tension, de la volatilité sur les marchés. Alors, pas grand-chose. Si vous comparez le cours actuel du 440 avec la clôture de vendredi, on a perdu 1% en l'espace de 4 jours. Hier, tout le monde s'est dit c'est un coup d'épée dans l'eau de l'Iran, ça n'ira pas plus loin. Donc, les indices étaient même ressortis en hausse ce lundi après l'attaque de ce week-end. Et puis, aujourd'hui, on n'est plus très sûr. Donc, le CAC perd 1,2%. Du coup, graphique de droite, l'indice de panique américain, le Panic Index remonte globalement ces dernières séances. Et c'est la même chose sur le VIX, le Volatility Index, l'indice de la peur. Ici, ce sont des chiffres d'inflation. Globalement, vous voyez que l'inflation aux États-Unis quand même reste importante et elle est ressortie supérieure aux attentes et en hausse sur les deux derniers mois. Le graphique de droite, c'est un graphique de l'inflation en vert sur ces dernières années. Et en bleu, ce sont les années 70 avec les chocs pétroliers, avec des envolées des cours des matières premières et de l'inflation. Puis, on retombe ensuite. Et en fait, il y a pas mal d'analyses qui disent que ça ressemble beaucoup à cette période-là. C'est-à-dire, on a eu beaucoup d'inflation, nous, jusqu'à 2022. Puis, ça s'est calmé en 2023, début 2024. Mais elle ne veut pas retomber. Et si on a des matières premières agricoles qui s'envolent, des métaux qui montent, un pétrole qui est soutenu, l'or, l'argent qui s'envole, etc., on n'est pas à l'abri d'une seconde vague d'inflation qui serait, cette fois, un sacré gros caillou dans la chaussure des banques centrales qui, en théorie, voudraient baisser les taux, mais qui ne le pourraient pas si l'inflation repartait fortement à la hausse. Donc, c'est un sujet dont on n'a pas fini de parler. Petit graphique, ici, du cacao. Petit graphique à droite, ici, du café. Le cacao, c'est x3 en quelques mois. Le café, c'est 30 % en quelques semaines. Les cours de l'argent. L'argent et l'or, dont je vous ai dit qu'il fallait les accumuler ces dernières années, chose que je faisais également. L'argent a gagné plus de 25 % ces dernières semaines. Même chose sur l'or. Et on peut voir, ici, à droite, un graphique, un ratio entre le prix des métaux industriels et le S&P 500. Les métaux industriels étaient plutôt délaissés. Le S&P 500 était fortement haussier. Alors, c'est un graphique qui part de 1990. Mais vous voyez, globalement, ces dix dernières années, les métaux par rapport au S&P 500 ont fortement chuté. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a des indices qui se stabilisent et des métaux qui remontent. Donc, on a un ratio, ici, qui pourrait avoir fait un creux. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler des matières premières, que ce soit les métaux précieux, les métaux industriels ou les matières premières agricoles. Je vous ai remis des graphiques que je vous avais montrés la dernière fois avec la hausse, ici, du cacao, dont la tonne a dépassé celle du cuivre. Le cuivre qui repart aussi à la hausse ces dernières semaines qui suit l'argent et l'or, mais avec une moindre hausse, dirons-nous. Et puis, rappelez-vous, ce graphique que je vous ai montré, ici, sur les cinquante dernières années, c'est un ratio entre le prix des matières premières et les indices. Actuellement, les matières premières comparées aux indices sont au ras des pâquerettes. Voilà. Alors, que ce soit une hausse des matières premières ou bien une baisse des indices ou bien les deux, il se pourrait que les matières premières reviennent un petit peu sur le devant de la scène au détriment des indices. Et puis, les deux dernières graphiques, c'est des graphiques de la projection de la dette américaine par rapport à son PIB où les analystes s'attendent à une explosion totale de la dette. Que les taux, d'ailleurs, baissent ou non, on s'attend à des chiffres complètement stratosphériques. Vous voyez ici, en bleu, c'est si les taux restent stables et en jaune, ici, moindre hausse si la Fed baisse ses taux de 150 points. Mais dans tous les cas, ça veut dire que la dette américaine et le coût de la dette, et c'est la même chose en Europe et en Chine et au Japon, eh bien, ça va continuer d'être très fort, d'être historique. On va ensuite rapidement passer sur l'ETF à découvrir. Dans chaque émission, maintenant, je vous présente un ETF. Cet ETF, il vous a été présenté dans ma dernière newsletter. Souvenez-vous, les newsletters, c'est sur nicolascheron.fr. Vous pouvez vous abonner gratuitement. Ce qu'on expliquait dans cette dernière newsletter, c'est que les entreprises, même si la croissance française patine, la dette française s'envole et que le chômage remonte, même si l'économie française n'est pas au beau fixe, déjà, d'une part, c'est la même chose pour ses voisins, et d'autre part, les sociétés du CAC 40, eh bien, elles ne font pas leur chiffre d'affaires en France. Il y a des gens, quand ils démarrent la bourse, ils se disent, ah, l'économie française va mal, donc je n'investis pas en bourse. Alors déjà, la bourse, ce n'est pas que la France, c'est l'Europe, les États-Unis, la Chine, le MSCI World, si on veut, la planète entière. Et puis, il faut savoir que nos entreprises françaises sont extrêmement internationales. 82% du chiffre d'affaires des sociétés du CAC 40 est fait en dehors de France. Et donc, ici, vous avez le seul ETF avec la capitalisation. Donc, ça veut dire que les dividendes ne sont pas distribués, ils sont capitalisés, ils sont réinvestis. C'est le seul ETF capitalisant et non ESG. Voilà. Il a été créé il y a 6 ans par Amundi et les frais de gestion sont relativement faibles avec 0,25% de frais de gestion et en 2023, il a gagné 20%. En 2022, malgré une chute des marchés, il n'avait perdu que 7%. Donc, voilà, une idée de plus pour ceux qui cherchent des ETF. Il est 15h13 et j'ai réussi à faire la première partie de cette émission en 12 minutes. On va rester dynamique. Je vais mettre mon oreillette pour accueillir Marc Dagger. Bonjour, Marc. Bonjour, Nicolas. Bonjour, tout le monde. Marc Dagger, qui est déjà venu dans une de nos émissions. Marc qui travaille sur les marchés depuis plus de 25 ans maintenant, qui a le CFTI, qui est un des diplômes d'analyse technique. Marc, tu as travaillé pour de nombreuses enseignes, tu as travaillé pour des banques, tu es maintenant indépendant avec Dagger Trading qui est devenu DT Expert. On voit le logo en haut à droite et l'URL de ton site internet pour ceux qui veulent aller voir ce que tu proposes. Marc, aujourd'hui, Marc est venu nous voir pour essayer en 10-15 minutes top chrono de nous faire une revue sur des figures qui sont très intéressantes en bourse, qui sont les figures de continuation. Marc, si tu veux rajouter un petit mot pour te présenter et puis si tu veux dérouler ta présentation, à toi de jouer. Merci, Nicolas. Écoute, comme tu l'as dit, c'est la deuxième fois qu'on fait ça ensemble et ça fait longtemps qu'on se connaît. Je ne pourrais pas avoir grand-chose à rajouter. Si des gens veulent en savoir plus, ils savent comment me contacter maintenant. Et puis, on l'a dit, 10-15 minutes, c'est limite pour voir ce qu'on a à voir. Donc, je vais volontairement faire avec toi assez rapidement sur la partie théorie parce que c'est vraiment la partie pratique qui est intéressante. Quitte à ce que, si certains veulent, après, je ne sais pas si tu fais ça ou pas, mais si certains veulent récupérer la présentation pour la lire plus tranquillement, moi, je peux la remettre à disposition sans souci. OK. Et puis, dans tous les cas, toutes les slides sont filmées. Les gens peuvent regarder en replay et pourront donc lire en détail les définitions sur tout ce que tu as à nous apprendre aujourd'hui. À toi de jouer. OK. Je déroulerai. Ouais, ça marche. Donc, ce qu'on va voir ici très rapidement, c'est que quand on regarde un marché graphiquement, il y a, on va dire, deux grandes familles. Soit le marché est en tendance, qui peut être haussière ou baissière, soit il va être en phase de consolidation, en train de temporiser. C'est-à-dire sans inverser la tendance dans laquelle il se trouve. Alors, ces phases de temporisation, elles sont très intéressantes, mais elles sont peut-être un peu plus difficiles à cerner parce que justement, elles ont des formes plus complexes. Ce qu'on va regarder ensemble, c'est des figures qui sont un peu plus faciles à justement cerner, à trouver et qui sont des figures de continuation. Donc, c'est très simple. Une figure de continuation ne va pas inverser le sens du marché à la sortie de la figure. C'est pour ça que j'ai mis une flèche verte. Donc, soit on rentre à la hausse et on ressort à la hausse, soit on rentre à la baisse et on ressort à la baisse. Je pense que tu peux passer maintenant à la suite. Alors, d'abord, on a choisi trois des principales figures. Donc, d'abord, le drapeau. Alors, le drapeau, c'est une des figures les plus fréquentes en termes de consolidation. C'est une figure extrêmement efficace parce que d'abord, elle est facile à lire et l'objectif à calculer est également assez facile à calculer et surtout, on se rend compte que même si je n'aime pas parler comme ça de pourcentage, mais quand on fait du training, on fait des probas. On se dit, comment je peux avoir le plus de bonnes probabilités d'avoir raison et en probabilité, les figures qu'on voit là aujourd'hui, surtout les drapeaux et les scriments, fonctionnent quand même très bien. Dernière chose avant qu'on passe à la slide suivante, d'ailleurs, tu peux passer à la slide suivante. Un drapeau, c'est quoi ? C'est fait de deux côtés parallèles qui vont enfermer l'évolution des cours à l'intérieur de la consolidation. Ce qui est très pratique en analyse technique et tu sais très bien, c'est que toutes les figures qui ont un nom ont un nom qui correspond vraiment visuel qu'on peut leur donner. Le drapeau, comme on le voit ici, est constitué d'un mât. Un mât, c'est exactement ce qu'on tient quand on veut maintenir un drapeau. Et du drapeau lui-même qui va être effectivement constamment perpendiculaire au mât. Là, on le voit, le drapeau. On a une phase de hausse, on rentre dans le drapeau idéalement en trois jambes, ABC qui sont les consolidations les plus fréquentes. Et puis, on va sortir du drapeau évidemment à la hausse puis on est rentré à la hausse. Donc, le mât, lui, il représente le mouvement qu'on avait avant l'entrée dans le drapeau. Dans une tendance haussière, le drapeau est incliné vers le bas et comme tout est symétrique, dans une tendance baissière, le drapeau va être incliné vers l'eau. Enfin, l'objectif théorique de la sortie d'un drapeau, c'est de reporter le mât du drapeau. Alors attention, sur la base inférieure du drapeau, parce que parfois, certains font l'erreur de le reporter sur la sortie, à la cassure, mais il faut le reporter sur la base du drapeau comme c'est indiqué là sur le trait vert. Dernière petite chose, parfois, les gens ont peut-être tendance à confondre un peu le canal avec le drapeau. On peut toujours calculer dans un premier temps l'objectif du canal, même si on a l'impression d'être dans un canal alors que c'est peut-être un drapeau, donc en reportant la largeur du drapeau ou du canal, là, cette fois, à la cassure de la figure. Voilà. Donc, je pense que là, oui ? Généralement, on va dire que l'impulsion est relativement forte sur le mât du drapeau et il y a une sorte de vitesse, ce qui fait que derrière, quand tu as un canal de consolidation, il est relativement lent, il n'est pas trop violent. Des fois, des personnes tracent des canaux baissiers qui durent très longtemps. Oui. En fait, il faut que ce soit relativement dynamique. Il faut d'une part que le mât du drapeau soit puissant et que la consolidation à l'intérieur du canal baissier ne dure pas non plus très longtemps. Oui, alors, tu as raison. Il y a trois choses auxquelles il faut faire attention. Comme tu l'as dit, le mât ne doit pas être trop faible. La largeur du drapeau doit être relativement, justement, comme dans un vrai drapeau, en fait, parce qu'il y en a qui mettent des largeurs qui sont aussi quasiment souvent que les deux tiers du mât. Et le drapeau, comme tu l'as dit, ne doit pas s'étendre dans le temps trop longtemps. Comme un vrai drapeau, en fait, quand tu tiens un drapeau, ta bande, elle ne va pas arriver 30 mètres plus loin. Donc ça, ce sont des règles qui ressemblent véritablement au drapeau et qui sont importantes pour réussir à ne pas justement confondre le drapeau avec autre chose. Et tu nous as mis un exemple de drapeau sur le titre Tesla début 2023. Oui, alors on a un cas pratique extrêmement… Alors évidemment, j'ai choisi des cas pratiques qui sont très parlants, mais déjà, ça permet de voir que la théorie est mise en pratique de façon très propre et très claire. Donc là, on a effectivement Tesla qui était dans une grosse phase de consolidation depuis novembre 2021. Et puis, en janvier 2023, on a touché un premier point bas, on ne sait pas encore aujourd'hui, comme on le voit, mais en tout cas, on a touché un creux qui a permis un rebond important. Comme tu l'as dit, on a une vague de hausse impulsive qui correspond au mât du drapeau. Et puis, on a cette phase de consolidation en trois temps que j'ai noté ABC qui dessine le drapeau. Nous, ce qu'on a fait personnellement, on a sur la vague C, en fait, on est déjà rentré en position parce qu'on s'est dit si on a raison sur le drapeau, on va aller très haut. Si on n'a pas raison sur le drapeau, mais qu'on arrive en haut de la borne du drapeau, on aura déjà sur les produits sur lesquels on joue, on aura déjà gagné de façon suffisante en conséquence. Là, on a traversé le drapeau. Ce qu'il faut faire pour ceux qui veulent acheter à l'intérieur, il faut attendre d'arriver sur la borne supérieure. Si on voit que la borne supérieure résiste un peu et qu'on repart à la baisse en correction légèrement, on peut peut-être s'alléger et faire attention. En revanche, si on voit que ça traverse tout de suite, il vaudrait même mieux se renforcer parce que là, on a validé la cassure de la figure. On a reporté quasiment, vraiment, j'ai utilisé le logiciel, ça arrivait très honnêtement un tout petit peu plus haut que le haut de la flèche verte. Sauf que là, on a une conjonction de points, en analyse technique, c'est très important. C'est-à-dire qu'on avait un objectif qui était donné par deux indications théoriques différentes, la sortie du drapeau, mais également, on voit cette oblique de résistance qui est quand même très forte puisqu'on a maintenant six points de contact. Donc, on sait qu'une oblique, plus on a de points de contact sur une résistance, plus la résistance devient importante. Donc, on a conjugué en fait l'oblique avec la main du drapeau et on a trouvé un objectif qui était quand même très net. Voilà. Donc là, on voit la mise en application de ce qu'on a vu juste avant d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique. Très propre. Ensuite, les triangles. Alors oui, les triangles. Alors là, il y en a de toutes sortes. Oui, alors justement, je vais essayer de dire le plus rapidement. Le triangle, encore une fois, est une figure qui va ressembler à un triangle. Alors évidemment, à la différence d'un vrai triangle mathématique qui a trois côtés fermés, là, on va surtout matérialiser deux côtés qu'on va appeler la borne à fer, la borne supérieure du triangle. Mais ces deux côtés vont dessiner une forme de triangle qui sera visible très facilement sur les graphiques. Une chose importante, alors je ne peux pas évidemment faire un cours d'Elliott en deux minutes, même parfois il me faut une semaine pour faire un cours d'Elliott à des professionnels. Mais Eliott dit que les triangles doivent avoir lieu en cinq vagues, cinq vaguelettes, et qu'on suive Eliott ou pas, effectivement, à l'intérieur d'un triangle, on doit idéalement avoir cinq vagues et même pas qu'idéalement, je pense que la plupart du temps, on va le voir ensemble. C'est un enchaînement de cinq vagues, A, B, C, D, E, et c'est effectivement la vague E qui donne le signal de fin de figure qui pourrait être le point d'entrée le plus adéquat. Donc là, effectivement, je vous ai mis l'ensemble des triangles. Il y a quatre catégories de triangles. Le triangle ascendant, alors là, j'insiste sur une chose, le triangle ascendant, c'est un triangle dont une des bornes est ascendante, comme on le voit ici, la borne inférieure, forcément. Et il ne faut pas confondre la nomenclature du triangle avec la tendance. Certains confondent et pensent qu'un triangle ascendant, c'est uniquement dans des marchés haussiers, ce qui est complètement faux. Donc, le triangle ascendant a un côté ascendant, mais il peut se trouver aussi bien dans un marché haussier que baissier. Voilà. Donc, la deuxième forme, forcément, c'est le pendant du triangle ascendant, le suivant. Donc, ça va être le triangle descendant. Oui, sur le prochain slide. Voilà. Donc là, on a le triangle descendant. Donc, exactement de la même façon, on va avoir un côté descendant qui va être le côté supérieur, comme on le voit, et une base horizontale. Et de la même manière, on va trouver un triangle descendant sur un marché baissier comme haussier, comme on le verra dans l'exemple que j'ai choisi tout à l'heure. Donc, la troisième forme de triangle, c'est le triangle symétrique. Donc, symétrique, il a un côté ascendant, un côté descendant. Voilà. Donc, on le voit ici. On fera attention aussi, mais on le verra tout à l'heure, à ne pas confondre les triangles ni avec les biseaux, ni avec les fagnons. Et on verra pour quelles raisons et comment justement ne pas les confondre. Voilà. Une histoire de pente. Exactement. Une petite astuce pour ceux qui ne savent pas comment tracer les triangles, parce que parfois, on me dit, oui, je ne sais pas où mettre ma vague A. Eh bien, c'est très simple. L'astuce est très simple. Quand on arrive d'un biais haussier, la vague A est baissière. Quand on arrive d'un biais baissier, la vague A est haussière. Donc, ça vous permet d'avoir tout de suite la vague A. Et quand on a la vague A, forcément, on enchaîne B, C, D, E et on arrive à tracer le triangle plus facilement. C'est une belle compression, en fait, le triangle. On fait des plus bas et des plus hauts de moins en moins haut et on va se comprimer, se comprimer, se comprimer jusqu'à ce que la dynamique précédente reprenne le dessus. Oui, un triangle, c'est censé être une figure de continuation relativement flat. En fait, comme tu le vois, il n'y a pas de tendance baissière dans un triangle. Au contraire, les cours restent quasiment, enfin, ils faiblissent de plus en plus en termes d'amplitude, mais c'est une temporisation où le marché reprend un peu son souffle avant que les investisseurs reprennent effectivement confiance dans la direction. Dernier triangle, un peu moins fréquent mais il faut quand même le savoir parce que la théorie doit être exhaustive. Il y a les triangles ouverts. Donc, un triangle ouvert, comme ça, on l'indique et comme on le voit, ça ressemble un peu à un porte-voix mais c'est un triangle qui va avoir lieu en cinq vagues et dont on va... un peu plus compliqué ça. Oui, alors un peu plus compliqué parce que là, tu fais des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas, tu te fais un peu balader dans tous les sens. Le souci, comme tu l'as dit, c'est que quand c'est un triangle fermé, au bout d'un moment, on voit, les cours sont pris dans un étau, ils vont forcément sortir. Là, théoriquement, ils peuvent ne jamais en sortir parce que les deux droites ne vont plus jamais se croiser. Donc, il faut faire un peu attention effectivement à ce genre de... Mais on les voit beaucoup plus souvent une fois la cassure effectuée que quand on est vraiment à l'intérieur. que dans la formation, effectivement. Donc là, j'ai mis un exemple encore très parlant sur Amazon. Il faut savoir que là, c'est un graphe de relativement quand même long terme. Je pense qu'on a le point bas en décembre 2011 et après, en décembre 2015 et on a un triangle qui a duré un an, janvier 2014, janvier 2015. Donc, effectivement, c'est une échelle de plus long terme. Un triangle d'un an, c'est un triangle d'un an, ça prend du temps. Donc, on ne va pas s'amuser à trader ça tous les jours. Mais, alors comment ça fonctionne là ? Il y a autre chose aussi qu'on me dit souvent et qui est très vraie. Oui, alors c'est gentil, vous avez un graphique qui est déjà tracé, vous avez mis les bornes, on voit facilement, effectivement, vous avez raison, ça ressemble à un triangle, effectivement, la théorie, etc. Oui, c'est sûr que si je mettais un graphique vierge ici, ça aurait été peut-être un peu plus difficile pour les plus novices de se dire, bon, là, il y a un triangle. Maintenant, moi, ça fait 25 ans que je fais ça, bon, toi, ça fait longtemps aussi, donc c'est du métier après. Mais quand même, entre décembre 2011 et janvier 2014, comment savoir que les vagues d'os sont terminées ? On regarde la proportion, en fait, des corrections qui se situent avant et après. Donc, on voit que la correction la plus importante a eu lieu avant décembre 2011. Entre décembre 2011 et janvier 2014, on a évidemment, effectivement, des petites corrections mais qui n'ont pas la même proportion, donc ça n'applique pas le même cycle que le triangle qu'on a là. Lorsqu'on a commencé à consolider, ce n'est pas sur la vague A qu'on s'est dit on a un triangle. Forcément, même sur la vague A, on aurait pu penser avoir trois vagues correctives et on se dit on repart. En plus, on a une dynamique haussière jusqu'à la vague B et là, manque de bol, un gros gap baissier et finalement, on s'est dit bon, je me suis trompé, je ne suis pas sur une ABC, je vais voir où je me situe. Quand on rebondit sur la vague C, là, la vague C a rebondi exactement au niveau de la vague A et là, quand on a un peu la bise, on se dit tiens, c'est peut-être un triangle. J'ai une base horizontale, j'ai un côté descendant, donc triangle descendant dans un marché haussier et puis finalement, quand on valide la vague D, là, ça devient beaucoup plus efficace. Évidemment, la souris sur le gâteau, le moment où là, on a une conviction qui est très forte, c'est quand on rebondit sur la vague E au même niveau que la vague A et C. Là, on a un triple test de support, trois fois validé et on n'a plus qu'à attendre un signal haussier derrière qui est donné par un gap haussier en plus. alors justement, là, je reviendrai sur le gap. D'abord, les objectifs du triangle, donc le premier objectif et c'était marqué dans la théorie. Alors moi, j'avoue que le premier objectif, bon, il est intéressant parce que pour ceux qui sont sur du plus ou moins court terme et quand on est dans des gros triangles comme ça, effectivement, ça donne quand même une amplitude intéressante. Maintenant, les niveaux les plus forts à sortir de triangle sont ceux qui représentent le second objectif. Donc, le premier objectif, on va reporter ce qu'on appelle la bouche du triangle, donc l'amplitude qu'on a la reportée cette fois à la cassure du triangle pour obtenir un premier objectif. On voit que ce premier objectif a été atteint et quand on l'a atteint, d'ailleurs, on a temporisé un petit peu. J'insiste aussi sur autre chose, sur les objectifs en général. La théorie donne des objectifs qui sont censés être des objectifs principaux ou minimaux parce que des gens me disent oui, alors on a atteint l'objectif mais on a continué à monter, on a continué à descendre. Tant mieux, à la limite, nous, on n'est pas censé prévoir exactement le point d'arrêt mais le point minimal auquel les cours devraient aller s'ils appliquent la théorie. Donc là, en l'occurrence, ça s'est quand même très bien passé puisque le marché a consolidé un petit peu sur le premier objectif et quand bien même j'ai certaines personnes qui disent mais attends, tu ne vas pas me dire qu'on va reporter toute l'amplitude, etc. On est sur Amazon. Donc Amazon, on peut se permettre de reporter pas mal de choses et là, on voit qu'on a reporté effectivement l'amplitude de la vague avant le triangle. Là, c'est la flèche rouge. On l'a reporté cette fois sur la base du triangle, pas la cassure et on a obtenu vraiment à un dollar près l'objectif de décembre 2015 sur les sommets avant pour le coup une véritable consolidation. Donc là encore, c'est très propre. Je ne sais pas si encore deux minutes mais je voudrais juste revenir sur une chose avant de faire le fagnon qui ira un peu plus vite. Certains me disent mais quand est-ce que tu interviens dans le triangle ? En fait, ça dépend du profil des investisseurs. L'investisseur agressif va intervenir à l'intérieur du triangle parce qu'il va avoir une conviction quand même dans son analyse technique où un triangle quand même ça marche 7, 8 fois sur 10. L'investisseur plus prudent va attendre la cassure et l'investisseur très très prudent lui va attendre un pull back éventuellement à la sortie du triangle. Alors l'avantage, les inconvénients rapidement, l'avantage pour l'agressif c'est qu'il va certainement rentrer au meilleur prix. Le risque c'est que même si l'analyse technique fonctionne très bien il n'y a rien qui marche à 100%. Peut-être qu'on croyait avoir un triangle, peut-être que c'était un triangle mais qui va être invalidé vers le bas. Voilà, donc ça c'est le risque de celui qui intervient de façon agressive. Celui qui intervient de façon modérée à la cassure, le risque, on le voit sur cet exemple, il risque de louper une accélération déjà mais là en plus quand c'est un gap de 12% comme ça a eu lieu ici sur Amazon, forcément on va acheter 12% plus haut et on va peut-être avoir un peu peur d'acheter 12% plus haut. Et enfin, le plus modéré encore, celui qui attend le pull back, là aussi on a un exemple, c'est qu'il n'y a pas de pull back parfois. Il n'y a pas. Alors dernière chose effectivement, parce que j'ai oublié de le dire, après les avantages que j'ai parlé des risques, pour le modéré, l'avantage c'est qu'il a plus de conviction dans le directionnel parce qu'on a cassé la figure. Et enfin, celui qui attend le pull back, lui, il augmente encore sa probabilité parce que les pull back, tu le sais, sont des points d'intervention très très forts. Ça veut dire que les marchés refusent à réintégrer une figure, un support, une résistance et repartent dans l'autre sens. Donc là, moi sur les pull back, si je suis déjà rentré, je me renforce régulièrement parce que la conviction, on passe de 7 chances sur 10 à 9 chances sur 10 d'avoir raison sur le directionnel. Est-ce que pour toi, chaque cassure des points de la borne haute du triangle, c'est-à-dire le point D, le point B puis l'ancien record historique sont chacun des points d'entrée potentiels pour pouvoir essayer d'attraper le mouvement ? Alors, tu veux dire, tu parles des mouvements baissiers dans l'intérieur du triangle ? Non, si tu as loupé la sortie du triangle, parce qu'elle s'est faite sur un gap, est-ce que la cassure du point B par la suite puis la cassure du record de janvier 2014 sont des moyens de rentrer et d'essayer de prendre la suite ? Oui, tout à fait. Là, par exemple, comme tu dis, en fait, ce que tu me dis, c'est que si sur la vague A, B, on n'avait pas continué après, qu'on était sorti directement sur le point B, c'est ça ? Non, à la cassure, tu as un gap haussier. On a passé le point D. à la cassure, pardon. D'accord, oui, alors j'ai compris. À la cassure. Oui, j'ai compris. Donc, tu veux dire, les niveaux qui correspondent aux vagues B et aux plus hauts sont des... Oui, alors oui, de toute façon, regarde, imagine, on n'a pas le triangle, les gens n'ont pas vu le triangle. Ils vont de toute façon sur un rebond, même après le gap, s'intéresser au point A de janvier. On va se dire, bon, on fait toujours attention à ça, même si moi, j'y crois très moyennement, les plus hauts arrêtent très rarement le marché, sauf qu'on est sur des gros tops avec des gros niveaux. Bon, là, ils peuvent faire attention à tous ces niveaux successivement. Effectivement, se dire, ben voilà, j'ai peut-être pouvoir prendre le train en marche malgré tout parce que j'ai un potentiel de hausse qui est quand même très conséquent, notamment sur ce genre de valeur. Et on passe pour finir au Fagnon. Voilà, alors le Fagnon, c'est beaucoup moins fréquent déjà. Maintenant, il faut quand même le connaître, justement, pour ne pas forcément tomber dans un piège. Alors, le piège en question, le Fagnon, on va le voir sur la slide suivante, ça ressemble à un triangle, mais ça ressemble également à un biseau. Voilà, le problème, c'est que les biseaux, c'est pour ça qu'il est bon de faire attention parce que les biseaux sont des figures de retournement alors que le Fagnon est une figure de continuation. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à bien les déterminer, à réussir à bien les déterminer. Alors, de quelle manière on peut les déterminer ? Il y a des petites, alors ce n'est pas des règles, c'est des petites remarques. D'abord, par rapport à un triangle, il y a deux choses qui le différencient. Le Fagnon est plus étroit que le triangle, il est un peu moins ouvert en amplitude et à l'intérieur du Fagnon, tu as une, je vais dire, des cours qui évoluent de façon un peu plus aléatoire et certainement pas en cinq vagues très claires. Ils peuvent taper les borneaux de basse à plusieurs reprises, ils sont très compressés en fait. Ça, c'est la différence avec le triangle. La différence avec le wedge, le biseau, c'est que normalement, un Fagnon est plus horizontal qu'un biseau qui, lui, est censé être un peu incliné. Alors, quand c'est des biseaux de retournement baissier, ils sont inclinés un peu vers le haut et quand c'est des biseaux de retournement haussier, ils sont inclinés un peu vers le bas. Un Fagnon, lui, va être un peu plus horizontal comme on le voit. Donc, ça ressemble aussi un petit peu au drapeau dans le sens où il y a un mât et où on a finalement le Fagnon qui est en fait, un Fagnon, c'est comme un drapeau en soi, sauf qu'on n'a pas de deux côtés parallèles. Est-ce que tu n'as pas des Fagnon dans les marchés les plus puissamment haussiers ? Oui, alors tout à fait. En fait, plus on est dans un marché puissant, plus les phases de consolidation vont être faibles. Donc, un Fagnon, comme tu l'as dit, c'est très étroit. Donc, c'est vraiment une phase de temporalisation qui est très légère. Ce n'est pas une phase de temporalisation qu'on pourrait par exemple jouer à la baisse en se disant sur des grosses phases de conso en zigzag, en ABC, on peut jouer la consolidation pour profiter des mouvements baissiers. sur un Fagnon, c'est quasiment pas impossible, mais c'est inutile parce que c'est casse-gueule et il vaut mieux attendre la sortie du Fagnon qui en plus aura lieu certainement plus rapidement. Pourquoi ? Parce que, comme c'est beaucoup plus étroit, forcément, on va atteindre la sortie beaucoup plus rapidement. Voilà, donc là, on a un exemple sur Télantis. Oui, un exemple de Fagnon. Alors, effectivement, il est incliné d'une façon différente par rapport au précédent, mais encore une fois, c'est comme les triangles, ça peut être ascendant, descendant ou symétrique. Donc là, on voit qu'on a eu une première impulsion effectivement entre mars 2020 et juin 2020. À la suite de quoi ? Les cours, comme tu l'as dit, on était dans un marché quand même haussier. C'était Lantis, ça a été la valeur qui a fait la plus grosse performance du CAQ en 2023. Et alors, là, la différence, c'est que le Fagnon a été un petit peu étendu dans le temps quand même. On est rentré en juin 2020, on est sorti en octobre, mais pour autant, il n'a pas, comme tu l'as dit, marqué de véritables consolidations un peu plus importantes, un peu plus aigües. Et les courses ont bien été étouffées à l'intérieur de ce Fagnon. On voit effectivement que c'est plus aléatoire. On n'a pas 5 vagues A, B, C, D, E avec des tests, des bornes inférieures et supérieures qui ressemblent à ce qu'on a vu sur Triangle. Mais on a quand même la cassure avec le report de l'amplitude haussière sur le bas du Fagnon. Et on obtient un objectif qui a été atteint en mars 2021, apparemment. En fait, ce qu'il faut retenir aussi de tout ça, deux choses. D'abord, le report des amplitudes des mouvements précédents sur ce type de figure de continuation, ça marche extrêmement bien. Ensuite, à la différence du biseau, là, il faudra faire attention. Finalement, ce n'est pas important en soi de savoir si c'est un triangle, un Fagnon, etc., puisque l'objectif qui nous intéresse, nous, c'est de savoir que ça va repartir dans le même sens. C'est ça le principal. Si je dis à quelqu'un que j'ai gagné 70% en jouant en ça et le type me dit que c'était un Fagnon alors que c'était un triangle, je m'en fiche. C'est clair. C'est vrai. Je vais dire après, intelligemment, les puristes vont dire oui, mais non, etc. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est trouver des choses pratiques pour essayer d'optimiser les chances qu'on doit avoir de trader dans le bon sens. En tous les cas, intellectuellement, et pour quelqu'un qui adore l'analyse technique, je viens de boire tes paroles pendant 15 minutes. C'était très plaisant. Merci. De ta part, on t'a fait le bien. Donc, si vous voulez contacter Marc, vous avez donc son site dtexperts.com, son email ici, son téléphone. Marc, on se reprend souvent ou on échange sur Twitter. Vous le verrez passer sur Dagger Trading. Et puis, également, Marc fait des vidéos sur sa chaîne Dtexperts. Marc, je continue mon émission. je pense que dans le chat, les gens ont apprécié. Je te ferai des retours post-émission. Je te remercie beaucoup et je te souhaite une bonne après-midi et à très bientôt pour un point éducatif d'analyse technique. Merci à toi, Nicolas. Au revoir. Au revoir tout le monde. A très vite. Alors, on continue cette émission et je vais vous partager mon écran de gauche pour venir sur l'analyse graphique. Je regarde en même temps vos commentaires, pas mal de messages. On remercie Marc pour son passage et on continue avec les principaux actifs. On commence avec le 4.40. Donc, vous avez ici le graphique du 4.40 qui monte depuis le mois d'octobre, fin d'année haussière, consolidation en janvier, puis des plus bas et des plus hauts, de plus en plus haut. Depuis un mois à peu près, les indices consolident. Les indices consolident parce qu'ils sont bien montés, qu'on était sur des records historiques, qu'on a des chiffres macro qui se stabilisent, qu'on avait une indécision concernant les taux d'intérêt, d'ailleurs indécision qui continue puisque je vous ai dit que l'inflation était quand même supérieure aux attentes aux Etats-Unis, que les chiffres étaient bons, donc que la Banque centrale, en tous les cas, les économistes rétroprédalent sur leurs anticipations concernant les baisses de taux que pourrait faire la Banque centrale. Vous avez donc ici ce graphique du 4.40 avec un beau canal haussier et vous voyez qu'on est passé de la borne haute à la borne basse. On vient de toucher ce matin la borne basse parce que le marché se fait des frayeurs concernant une éventuelle riposte d'Israël vers l'Iran. Voilà, on est dans de la géopolitique, on est dans de l'indécision, les marchés n'aiment pas l'indécision et donc ce matin on a ouvert avec un gap baissier, on était à moins 1,50 dans les premiers échanges et vous pouvez voir, fait intéressant que le plus bas du jour c'est le cours d'ouverture. Ça veut dire qu'on a ouvert pile poil sur un support, le support datait de fin février début mars, on a ouvert au point près à 9h sur le support à moins 1,5% et qu'est-ce qu'ont fait les opérateurs ? Ils ont acheté et ils ne font que ça depuis maintenant 4h que l'on cote. Ça veut dire qu'il y a du stress mais qu'il n'y a pas de peur. Pour l'instant c'est de la volatilité, pour l'instant on est dans de la consolidation, on est passé de la borne haute d'un canal à la borne basse d'un canal. Si dans les séances qui viennent on accélère à la baisse, on casse les 7 870, 7 900 points, on casse le canal par le bas, là on pourra dire qu'il y a de la peur, du stress, de la hausse de la volatilité et peut-être une consolidation qui va se transformer en correction. Mais tant que l'on tient cette zone de prix, pour l'instant c'est une frayeur à l'intérieur d'un marché haussier on a les résultats des LVMH ce soir, vous n'êtes pas sans le savoir que le luxe français représente plus de 30% de la capitalisation du CAC 40, donc LVMH va faire la pluie et le beau temps, si les chiffres sont bons elle montera demain et tout le luxe montera, si inversement ce n'est pas bon, elle baissera et mettra la pression sur son secteur et sur l'indice, donc on n'est pas là pour faire des anticipations, simple constat, on a la zone, la zone a été proprement testée, tant que le marché est haussier à l'intérieur de ce canal, tout simplement, regardez, même en retirant tous les indicateurs, tant qu'on est au-dessus de ce petit rond ici en orange de la borne basse du canal, c'est un marché haussier, un marché où on peut faire du stock picking, un marché où on peut faire des achats sur repli, si on casse par le bas, là, ce sera une alerte et il faudra lever le pied, alors qu'est-ce que ça veut dire lever le pied ? Ça veut dire potentiellement être moins actif en trading, ça veut dire potentiellement pour certains que les stops de protection vont s'activer et que ça va créer des poches de liquidité dans leur portefeuille, ce qui n'est pas un mal et d'autre part, certains, en cas de cassure de la borne basse de ce canal, peut-être prendront des positions baissières ou des positions de couverture du BX4 qui est un produit très connu par exemple en PEA ou en compte-titre, d'autres sortes des indices, d'autres sortes des valeurs. Voilà, il y avait une petite consolidation à jouer, on est sur zone, LVMH ce soir, advienne que pourra. On va regarder les autres actifs que sont le pétrole, les métaux, le bitcoin, le pétrole, il monte depuis six mois et malgré les tensions, malgré les tensions géopolitiques, les problèmes avec l'Iran, Israël, etc., vous pouvez voir que le pétrole n'a pas accéléré hier ni aujourd'hui. le pétrole reste relativement neutre à moyen terme. Tant qu'il est au-dessus des 83 dollars, c'est le pétrole WTI, on est dans une dynamique haussière et ça porte le secteur pétrolier. On a donc du total sur des plus hauts historiques, du Morelle-Eprome qui vient de prendre 20%, du Valorec qui vient de prendre 20%, du ESSO qui a cartonné qui a pris 100% en quelques semaines. Tant qu'on est au-dessus des 83 dollars, ce secteur est porteur. si on passe sous les 83 dollars, il faudra peut-être lever le pied. D'autre part, si on casse les 87,70, les plus hauts des 15 derniers jours, si notamment il y a de nouvelles attaques, de nouvelles tensions géopolitiques, là par contre, ça pourrait filer droit vers 90 dollars, tirer de nouveau le secteur, mais également les anticipations d'inflation et donc faire flancher les indices boursiers. Cela va de soi. Ensuite, le magnifique métal doré dont je vous disais depuis des mois, des trimestres, des années que je l'accumule parce que l'or peut faire des phases d'accumulation très longues. L'or, moi j'en ai acheté en début 2022, j'en ai acheté en début 2023. En début 2024, quand j'achetais de l'or à 2050 dollars, on me disait « Mais tu es fou, l'or est sous des plus hauts, c'est une résistance, l'or a pris 20% en l'espace de quelques semaines. Donc bravo à tous ceux qui ont compris le concept d'avoir de l'or en portefeuille, c'est une diversification. Je ne le dirai jamais assez, mais pour moi, l'investisseur moderne n'est pas un investisseur qui ne fait que des actions à dividendes ou des ETF ou que des cryptos ou que des métaux. L'investisseur moderne, c'est un investisseur qui fait du moyen long terme et qui est diversifié. On a des actions ou des ETF en DCA ou en stock picking. Ça, c'est chacun son choix, chacun se met le challenge qu'il a envie de se mettre. Et puis ensuite, fonction de votre âge, de votre appréhension au risque, de votre lecture macroéconomique, vous aurez plus ou moins d'or, plus ou moins d'argent, plus ou moins de crypto. comme vous avez pu le voir dans le portefeuille de Jacqueline DCA, mon épouse. Elle, elle a 10% de crypto, elle a 20% d'or et d'argent et elle a 70% d'actions et d'ETF. Et on est content d'avoir de l'or parce que depuis 15 jours, les cryptos consolident et puis ont perdu 10-15% par rapport au plus haut et pendant ce temps-là, l'or, lui, a pris 5%. Alors, l'or ne fait pas la performance du Bitcoin, certes, sur les derniers trimestres, les dernières années. Mais quand on a en 2022 un Bitcoin qui perd 85% et qu'on a des cours de l'or stables et puis qu'en 2023, on a un Bitcoin qui remonte et un or qui remonte et qu'en 2024, les cryptos consolident et que l'or prend 20%, et bien voilà. Un coup, c'est les actions, un coup, c'est les métaux, un coup, c'est les cryptos. Les uns font les coussins d'air pour les autres et voilà. Alors, quelqu'un me dit est-il trop tard pour rentrer sur l'or ? Il n'est jamais trop tard pour acheter de l'or, simplement, quand vous regardez historiquement les mouvements haussiers de l'or, c'est des mouvements qui font 20 à 30% et on vient de prendre là, poum, poum, touc, touc, on vient de prendre 34%. Alors, bien évidemment, si demain, il y a des tensions géopolitiques ou des guerres, des conflits qui s'exacerbent, l'or peut très bien prendre 5, 10, 15% de plus. Bien évidemment qu'à long terme, parce que je pense que les taux baisseront aux Etats-Unis et que le dollar pourra être sous pression et puis d'ailleurs, l'or monte même avec un dollar haussier ces derniers mois. Pour moi, l'or est un des actifs les plus haussiers qui soient quand on le regarde sur les 20 dernières années. On vient de donner un signal majeur et on vient de gagner 20% peut-être qu'on va consolider sauf s'il y a un événement géopolitique. Moi, je pense que l'or ira à 3 000 dollars dans les années qui viennent. Simplement, voilà, je ne suis pas à l'aise avec le fait d'acheter maintenant après une hausse de 34%. Je vous en ai parlé beaucoup. Je vous en ai parlé sur les supports, je vous en ai parlé à Kelsur, je vous en ai parlé sur des nouveaux puyaux, je vous en ai parlé sur les accélérations. Il y a un moment donné où on se met à parler de l'or sur les réseaux sociaux, à la télé, dans de nombreuses émissions et à ce moment-là, il est moins l'heure d'acheter de l'or qu'auparavant. Il ne faut pas se le cacher. Donc, voilà, je ne suis pas là pour vous donner des conseils. Moi, je suis là pour, je vous dis ce que je fais. Après 35% de hausse, non, je ne suis pas à l'aise avec le fait d'acheter de l'or, mais je suis à l'aise avec le fait d'acheter de l'or dans les mois et dans les années qui viennent pour les années et la décennie qui vient. Voilà, ça, c'est une certitude. Concernant l'argent, c'est le petit frère de l'or, c'est comme Batman et Robin, l'argent qui était en consolidation, qui est cassé à la hausse et qui est sorti de son range. D'ailleurs, pour faire écho avec ce que l'on vient de voir avec Marc, l'argent était dans un range et si on reporte à la cassure du range, on a pratiquement atteint l'objectif. Voilà, si vous prenez comme ça les fluctuations qu'on a eues ici entre 22 et 26 et qu'on reporte, on est pratiquement arrivé à l'objectif théorique, on a frôlé les 30 dollars. Vous voyez que ce n'est pas exact à 0,50 centimes près, on a fait l'objectif de cette sortie de range. Moi, ce qui m'intéresse sur les métaux, c'est le très long terme. C'est de regarder le graphique de l'argent en mensuel. Voilà, ce graphique-là, je vous l'ai publié en 2022, en 2023 toute l'année, la zone d'accumulation ici entre 20 et 25 dollars pour viser le premier objectif à long terme autour de 35 dollars et mon objectif de très long terme qui est un objectif à 10 ans. Ça peut être dans 2 ans comme ça peut être dans 10 ans, je n'en sais rien mais par contre j'en suis convaincu, c'est que l'argent un jour peut-être retournera à 50 dollars. Donc voilà, l'argent et l'or qui sont aussi aimés où le timing à très court terme n'est plus, le pétrole qui se cherche et qui évoluera selon la géopolitique, les indices qui consolident et qui sont sur support avant publication et puis le bitcoin qui consolide avant le halving. donc voilà, le bitcoin qui a atteint son plus haut historique précédent à 69 000 dollars qui a à 3 reprises tenté de casser les 72, 73 000. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce qu'il y a de l'aversion au risque et que le bitcoin est très corrélé à l'appétit pour le risque. S'il y a de l'appétit pour le risque et des marchés qui montent, le bitcoin monte. Si au contraire il y a de la peur du risque, etc., le bitcoin baisse. il est dans un range entre 60 et 74. Si on en sort par le bas on peut revenir vers les 50 000 dollars et la MM200 je pense que les moyens long-termistes ne seraient pas contre en réaccumuler à cette zone de prix-là. Si au contraire on tient les 60 000 dollars on peut repartir vers les plus hauts. Et dans quelques jours on aura le halving et on verra l'impact du halving sur les prix. Ensuite, voici la liste des actions que nous allons voir maintenant. Cette émission dure déjà depuis 45 minutes donc je vais essayer d'être dynamique dans cette 2 ou 3ème partie d'émission. D'abord on va voir des actions qui sont sous pression comme Interparfum ou Nike. Des actions qui sont sous résistance et sous pression mais qui se portent un peu mieux. À système elle est très haussière à moyen long terme mais elle est sous pression à court terme. Pourquoi je vous dis tout ça c'est parce que ne vous fiez pas non plus forcément très précisément à ce qui est marqué dans les titres. Il y a des actions qui sont en attente de signal court terme mais qui sont haussières à moyen long terme. Il y a des actions qui sont plus ou moins neutres à court terme mais qui sont haussières à long terme. Et en trend following il y a même une ou deux actions qui sont baissières sur les dernières semaines mais qui sont haussières à très long terme. voilà. Mais globalement on a des titres sous pression des titres en attente de signaux des titres plus ou moins neutres et qui m'intéressent moins et des titres qui sont haussiers à moyen long terme. Soit ils viennent de donner des signaux haussiers comme Roberté soit ils sont très fortement haussiers comme Esso mais il faut faire gaffe aux consolidations et à un épuisement. Soit ils étaient très fortement haussiers comme Novo Nordisk et il va falloir peut-être les attendre plus bas ou même chose sur Neurone ou encore sur Stellantis ou sur Cofas voilà tout ça c'est des titres qu'on fait des magnifiques parcours mais qui ont besoin potentiellement de respirer. Allez c'est parti on essaie d'être dynamique et on commence avec Interparfum Interparfum que j'ai mis dans deux catégories baissière à court terme sous pression et neutre également parce qu'en fait elle est baissière à court terme mais neutre à moyen terme. Elle évolue depuis plusieurs années entre 35 et 65 et elle est à 48 donc elle est pile poil au milieu de sa longue fluctuation des dernières années. Je l'ai mis dans la catégorie sous pression parce qu'elle a tenté à trois reprises de casser sa moyenne mobile à 200 périodes et vous savez que j'adore cette moyenne mobile elle n'a pas réussi à la casser on était dans un range on a cassé par le bas et donc maintenant je surveille la zone des 44 à 46 euros. Pourquoi 44 à 46 ? parce que les 46 c'est les précédents points bas de l'année de mois de janvier et quand on se met sur un graphique hebdomadaire la zone des 44 à 46 et bien c'est un cran en dessous des mêmes 200 hebdos vous pouvez voir que cette valeur aime bien passer un peu sous sa moyenne mobile de 2 euros ici pendant le Covid de 3 euros ici en octobre 2023 de 3 euros aussi et donc vu que la moyenne mobile est à 48 on peut faire un trou d'air à 44-45 que ce ne serait pas la fin du monde donc voilà pour ceux qui aiment bien Interparfum elle est haussière à très long terme elle est un peu plus neutre depuis 2-3 ans elle est baissière à court terme et moi la zone que je surveille elle est ici entre 44 et 46 donc j'attendrai qu'on y aille j'attendrai qu'on y fasse une figure de retournement et peut-être qu'à ce moment-là il sera intéressant de l'acheter Nike Nike elle est très neutre depuis le Covid post-Covid elle s'était envolée puis elle est retombée puis vous voyez qu'elle est très erratique globalement ici c'est très neutre aussi et sur les dernières semaines elle était sous pression elle nous avait fait au point 1 un gap baissier au point 2 deux échecs sous MM200 au point 3 encore un gap baissier et là petit espoir à court terme la semaine dernière Nike a touché les 88-89 dollars et a réagi dessus pour les plus agressifs ce support est un point d'entrée pour ceux qui veulent faire du moyen terme sur une action haussière il faudra repasser tant qu'on est au-dessus des 88 dollars il y a des espoirs que ça remonte ensuite on regarde deux titres dans les valeurs des métaux précieux Barry Gold dans l'or et ensuite Freeport McMoran qui fait de l'or mais surtout du cuivre et on va voir pourquoi parfois il n'est pas intéressant d'acheter des minières plutôt que de l'or souvenez-vous l'or on vient de le regarder le graphique il était neutre pendant plusieurs trimestres et très fortement haussier sur les 3-4 derniers mois regardez Barry Gold elle est totalement neutre sur un an et demi donc ici je vois un moindre intérêt à aller acheter une minière plutôt qu'à acheter le métal je préfère acheter le métal précieux de l'or plutôt que d'acheter cette minière Barry Gold spécialisée dans l'or un des leaders mondiaux me semble-t-il si je ne dis pas de bêtises l'or est toujours haussier qu'elle elle a fait une mèche haute et elle consolide l'or a gagné 35% ces dernières semaines elle elle est revenue au prix de décembre 2023 voilà donc typiquement là l'exemple d'une valeur qui sous-performe le métal de référence et donc qui m'intéresse moins Freeport McMoran c'est l'inverse très fortement haussière depuis le Covid en consolidation ces derniers trimestres comme les cours du cuivre puisque elle c'est 70% de son chiffre d'affaires dans le cuivre et elle vient d'atteindre une résistance voilà de la même manière que l'or l'argent ont fait des beaux parcours le cuivre a fait un beau rebond ces dernières semaines et elle vient d'atteindre une résistance c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie sous pression pour moi c'est beaucoup intéressant d'acheter du Barry Gold que d'acheter du Freeport McMoran voilà elle est plus haussière plus réactive pour ceux qui veulent du cuivre en portefeuille c'est intéressant simplement on est pile poil sous résistance donc j'attendrai soit un repli un retour sur les zones de support ici les anciens plus hauts de janvier 2023 vers 46,75 soit une cassure franche des plus hauts ici au dessus des 52,40 je pense qu'on a des chances de stabiliser un certain temps donc pour ceux qui veulent s'intéresser à cette valeur un repli serait bienvenu pour pouvoir rentrer à meilleur prix ensuite on revient en France et on change totalement de secteur avec Pernod Ricard Pernod Ricard où depuis des mois je vous ai dit que je surveillais les 140 euros pourquoi je vous ai dit 140 euros parce que c'est un chiffre rond et parce que c'est pile poil l'oblique haussière qui passe par tous les plus bas sur ce titre depuis 15 ans donc c'est pas un petit niveau c'est une oblique magnifique qui passe par 3 points long terme et lorsque on avait frôlé les 140 il y a 2-3 mois de ça je vous avais dit j'attends les 140 elle a publié elle est montée à 150 j'ai dit j'attends les 140 elle est montée à 160 j'ai dit elle est sous résistance faites gaffe ça va retomber j'attends les 140 et ce matin elle a fait 139 voilà on est sur zone ça va publier on verra ce qui se passe pour moi on est sur zone clé si ça tient ici c'est beau ça peut relancer si ça casse la prochaine zone est à 125 130 voilà donc nous sommes sur l'oblique long terme nous sommes sur les 140 euros et on verra ce que les fondamentaux nous disent mais alors que jusqu'ici j'étais en attente et bien maintenant je la surveille de très près à système là on est sur une valeur que j'ai mis dans la catégorie sous pression parce qu'elle est sous pression depuis 10 jours sinon elle est méga haussière en données mensuelles vous voyez qu'on est revenu le mois dernier enfin au début de mois sur les niveaux d'il y a 25 ans elle est haussière depuis 15 ans elle a fait un parcours magnifique post-covid dans un canal haussier et elle a fait un excès haussier au dessus de son canal haussier et elle le réintègre avec un gap baissier ça veut dire qu'elle a été trop haut trop vite elle est passée de 38 à 60 euros elle est sortie par le haut de son canal en mode euphorique et là elle s'est pris un retour à la réalité donc tant qu'on est sous les 54-55 pour moi on est sous zone de résistance on a réintégré le canal et on est sous la borne haute du canal et quand il y a un excès haussier il peut y avoir ensuite retour sur terre c'est-à-dire retour vers le milieu du canal retour vers une grosse zone de soutien ici vers 45-46 euros 45-47 dirons-nous c'est aussi la zone de la MM200 si je voulais acheter du Assystème qui est haussière en données mensuelles et en données hebdomadaires à l'intérieur d'un canal haussier depuis 4 ans et bien suite à ce refus de sauré j'en achèterai sur repli autour des 47 euros et pas avant ensuite on passe aux valeurs en attente de signal Eramet 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 la voici elle était baissière de début 2023 jusqu'en novembre 2023 puis elle s'est mis neutre elle a créé une base d'accumulation elle s'est retournée elle a réussi à reprendre les mêmes 200 mais elle se cogne la tête à chaque fois sous les 76-77 euros encore la semaine dernière point positif du jour elle a réagi pile poil sur les mêmes 200 et elle réattaque la zone de résistance il faudra Eramet casse cette zone de résistance pour pouvoir ouvrir un nouveau potentiel haussier Kaufmann Kaufmann on vient de voir des triangles avec Marc et bien en voici un beau de triangle alors ici vous voyez que l'amique était baissière avant qu'on a construit dans un triangle si on en sort par le bas c'est moche mais sait-on jamais un peu d'espoir si on casse les 31 euros et bien on sort par le haut du triangle et on change la donne donc là vous avez des bornes qui sont très très claires les 31 ont été testés à 1 2 3 4 5 reprises ces derniers mois et la zone de soutien a été testée le mois dernier à 26 euros sous les 26 ça craint vaut mieux dégager du dossier au dessus des 31 soit on est déjà acheteur on peut renforcer soit on passe à l'achat sur Signal si on a envie évidemment Véralia Véralia c'est neutre autour des mêmes 200 elle fait des refus de saut elle a tenté de passer une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois ça ne passe pas mais en même temps à chaque fois qu'elle revient en bas ça paye ça paye ça paye ça paye donc on a ici aussi une sorte de triangle des cours qui se compriment ici on avait une dynamique baissière là on a un triangle si on en sort par le bas ça craint si on en sort par le haut c'est la la délivrance attention donc à ne pas passer sous les 32 les plus bas des dernières semaines Néo N Néo N elle fait partie du secteur des énergies renouvelables la prochaine newsletter que je vais vous envoyer la semaine prochaine elle est sur ce secteur en particulier et notamment le solaire ça va être une superbe newsletter je m'intéresse moi à Néo N à Voltalia à EDP Renovaveis au Portugal et à toutes les boîtes du secteur pourquoi ? parce que c'est des sociétés qui se sont fait casser la figure en 2021 parce qu'elles étaient en bulle et en 2022 à cause des hausses de taux qui en 2023 ont continué à baisser et qui se réveillent depuis plusieurs semaines c'est pour ça que on fait une newsletter sur ce sujet pour moi la zone où Néo N est attractive c'est la zone des 22 à 26 euros voilà à chaque fois qu'elle est revenue dans cette zone de prix et bien il y avait des acheteurs et ils sont là et c'est une zone attractive d'achat si vous avez réussi à en avoir à votre place moi je les garderai bien au chaud je pense que ça peut continuer d'être neutre pendant un certain temps ça peut durer encore des semaines voire des mois voire des trimestres mais je pense qu'on en sortira à très long terme par le haut donc voilà on a eu une bulle qui s'est mis en place 2019-2020 éclatement de la bulle pression avec les taux mais c'est un secteur d'importance ici ça peut consolider pendant un an deux ans trois ans je n'en sais rien mais selon moi à long terme on en sortira par le haut si on revient donc sur la zone verte pour moi c'est une zone attractive autre moyen de rentrer sur Neowen ce serait en cas de cassure avérée de la résistance que vous voyez ici autour des 30-31 euros refus de saut une fois deux fois trois fois quatre fois la résistance est claire on la surveillera on part aux Etats-Unis avec Cloudfair Onize ici on a une valeur qui a fait un beau rattrapage depuis un an un exemple de gap d'épuisement sur publication ici voilà la valeur monte elle pète à la hausse pardonnez-moi l'expression et puis derrière ça vend ça prend des bénéfices vous pouvez alors tracer une oblique qui passe par tous les plus hauts récents et je l'ai mis dans la catégorie attente de signal parce que pour moi un signal ce serait tout simplement une cassure de l'oblique elle peut baisser elle peut continuer de baisser elle a clôturé ici sur un gap elle peut même aller rechercher MM200 peu m'importe moi ce qui m'importe quoi qu'elle fasse c'est qu'un jour peut-être elle casse son oblique baissière et ce serait ça le signal de relance Nordex là on retourne en Allemagne et on est sur une valeur neutre voilà très neutre avec 3 refus de saut ici à 13,50 c'est un range voilà la zone d'intérêt elle est ici entre 9 et 11 pour ceux qui veulent faire de l'accumulation à long terme et la zone de signal aussi elle serait ici au-dessus des 13,50 ensuite Bouygues pourquoi je l'ai mis dans les actions neutres Bouygues parce que si on regarde sur plusieurs années cette fois-ci en fait Bouygues elle est au même prix qu'en 2021 qu'en 2019 qu'en 2016 voilà il y a 8 ans donc voilà pourquoi je l'ai mis dans les actions neutres sinon quand on la regarde sur les derniers mois Bouygues c'est 3 pas en avant 2 pas en arrière 3 pas en avant 2 pas en arrière et à chaque fois ces 2 pas en arrière se font à proximité sur ou sous la MM200 et donc je l'attendrai une nouvelle fois sur MM200 le point d'interrogation là c'est tout simplement parce que je ne sais pas si on va y retourner mais je ne m'y intéresserai que si on y retourne souvent les gens me disent par exemple ce matin quand j'ai publié le graphique sur le 440 il y a une personne qui m'a dit est-ce que tu penses que le canal va tenir et une autre qui m'a dit à quel prix vois-tu le CAC à la fin de l'année les deux personnes je leur ai répondu mais j'en sais absolument rien personne ne sait où sera le CAC à la fin de l'année personne ne sait si ce canal va tenir par contre moi je sais ce que je vais faire fonction de si il tient ou pas si ce canal tient et qu'on continue de monter dedans je vais faire du stock picking je vais chercher des achats si ce canal casse par le bas je vais alléger mes achats et je vais protéger mon portefeuille donc gardez bien ça à l'esprit on ne sait jamais où le marché va aller mais ce qu'on peut savoir c'est à quel prix nous on va intervenir Bouygues je regarde la façon dont elle fonctionne j'en déduis qu'elle pourrait revenir ici clôturer un gap à 34 euros revenir sur MM200 une belle zone de soutien je ne sais pas si elle va y aller ce que je sais c'est que si elle y retourne elle m'intéressera et je vais d'ailleurs dès maintenant poster une alerte ensuite on va sur Orubis toujours en Allemagne sur une valeur cuivre et là vous pouvez voir que c'est très neutre sur 3 ans vous pouvez voir que tout comme le cuivre qui se réveille ces dernières semaines elle s'est réveillée aussi mais vous pouvez voir que le signal n'est pour autant pas donné Orubis fait des rebonds techniques parfois assez puissants et ce depuis des mois mais pour autant on n'a jamais cassé son oblique baissière passant par tous les plus hauts des derniers mois donc rebond technique il y a eu c'est bien valeur dans le cuivre ok cool mais est-ce qu'elle est haussière à moyen terme non elle ne passerait déjà on va dire neutre plus qu'au dessus de son oblique au dessus des 77 euros je peux retirer ce casque qui me donne extrêmement chaud puisque je ne discute plus avec Marc depuis tout à l'heure et on continue toujours donc avec notre liste ici maintenant qu'on a fait les valeurs sous pression et les valeurs en attente de signal on va regarder les valeurs plus ou moins neutres dans les valeurs plus ou moins neutres on commence avec la FNAC alors je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie là voilà je l'ai mis là parce que globalement depuis un an et demi elle n'a pas bougé c'est pour ça que je l'ai mis dans les plus ou moins neutres ce qui est joli sur la FNAC c'est qu'elle a fait un excès baissier très puissant ici c'est qu'elle s'est réveillée en février elle a cassé MM200 elle a pris appui dessus donc pour ceux qui ont du FNAC en portefeuille et bien la zone tampon elle est très claire il ne faut pas retourner sous les 26 80-27 euros tant qu'on est au dessus des 27 ça peut fluctuer neutraliser remonter la suite je ne la connais pas tout ce que je peux vous dire c'est que les 27 euros ils se sont battus pour les reprendre ils ont été acquis c'est la MM200 tant qu'on est au dessus il y a du mieux globalement toutes les valeurs qui sont plus ou moins neutres dans cette série que l'on va regarder en fait ne m'intéressent pas à LD à long terme elle est baissière et à court terme elle est neutre mais ça ne m'intéresse pas pour que ça m'intéresse il faudrait qu'elle casse des résistances il faudrait qu'elle fasse des signaux de retournement ces valeurs qui sont neutres là qu'on va voir toutes les unes après les autres en fait ne m'intéresse globalement pas Orange elle est neutre elle est dans un range alors c'est le comble pour Orange d'être dans un range il y a du rendement puisque le dividende est relativement élevé elle est sur support maintenant est-ce que j'ai envie de détenir du Orange en portefeuille ça à vous de me le dire Excel Technology alors c'est la plus haussière des valeurs de cette section là je me suis un peu gouré je pense en la mettant là j'aurais pu la mettre en trend following je l'ai mis dans les notes parce qu'elle était erratique et pas facile à la base je pensais vous faire une section une colonne dans ma liste avec des valeurs complexes et je l'aurais mis dans complexe parce que elle prend appui sur 21 elle monte à 23 elle revient violemment à 21 elle repart à 25 elle rebaisse c'est erratique c'est pas simple si vous détenez cette valeur à moyen terme ce qui est beau c'est qu'elle vient d'acquérir la zone des 21 à la sueur de son front zone sous laquelle elle avait buté fin 2022 début 2023 qu'elle a réussi à casser puis à retester et c'est aussi et maintenant elle s'approche en fait de deux niveaux c'est plus haut de 2017 et c'est plus haut historique de 2015 donc des sacrés niveaux mais vous voyez il y a il y a quelque chose de relativement positif sur cette valeur c'est sur ces sur ces 7-8 dernières années voilà après plus on va approcher des 25-26 plus ça va se compliquer donc là dessus je l'avais mis à la base dans le complexe je sais pas quoi faire vous en avez vous l'avez acheté moins de 21 euros vous avez des stops sous les 21 euros vous voulez la tenir à moyen terme soit vous voulez intervenir dessus bonne chance ensuite Amundi Amundi c'est neutre voilà chaque fois qu'elle revient proche des 50-52 ça paye chaque fois qu'elle revient à proximité des 65 ça vend en plus c'est une zone qu'on retrouve vraiment ici en 2022 puis en 2023 puis début 2024 donc là c'est clac clac le sniper il est là il shoot à chaque fois qu'elle est au-dessus de 65 ça ne passe pas Vision Group elle fait du ping-pong c'est ce qui est marqué sur le graphique ping sur la MM200 pong sous résistance ping est proche des mêmes 200 pong sous résistance c'est neutre voilà rien de spécial à faire là-dessus Manitou c'est aussi très neutre depuis plusieurs mois poum 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 ça fait du ping-pong à 20 ça paye à 26 27 ça sort Carrefour j'aimais bien Carrefour j'aime bien parce qu'elle est dans une sorte de compression alors si on la regarde depuis 2021 c'est flat ce qu'on note aussi c'est qu'à chaque fois qu'elle est sous les 15 euros c'est une zone d'intérêt long terme donc pour moi option 1 Carrefour baisse elle va vers les 14 euros en gros entre 14 et 15 et elle est sur une zone d'accumulation long terme option 2 elle casse les 16 euros signal numéro 1 elle casse les 16,50 signal numéro 2 donc rien à faire au cours actuel mais si elle perd 10% elle devient attractive et si elle casse des résistances c'est qu'il y a quelque chose qui change et pour finir avec les valeurs neutres Paypal qui en fait suer plus d'un Paypal c'est très baissier à long terme mais vous voyez que ça s'aplatit avec le temps elle baissait fort puis moyennement fort puis un peu moins fort puis un peu moins moins fort puis maintenant c'est devenu neutre voilà neutre poum 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 voilà 56 il y a du monde 66 67 il y a surtout des vendeurs me dites pas elle est au dessus des mêmes 200 donc il y a quelque chose non elle a l'habitude de passer au dessus des mêmes 200 de repasser dessous passer au dessus passer dessous passer au dessus passer dessous donc là la MM200 veut pas dire grand chose le jour où Paypal cassera les 68 20 ok je m'y intéresserai ce sera un signal fort ce sera un retournement avéré en attendant il n'y a rien à faire sauf à se faire perdre du temps et on finit avec la super catégorie du trend following trend following de valeurs court terme moyen terme ou long terme haussière des valeurs qui viennent de donner des signaux ou bien des valeurs qui s'épuisent mais des valeurs qui globalement sont peut-être un peu plus intéressantes à avoir en portefeuille que les 35 valeurs que l'on vient de regarder depuis une demi-heure et donc nous allons finir en beauté avec les valeurs en trend following et on commence avec un spécialiste du parfum société familiale qui a grâce dans le sud de la France Roberté Roberté qui est une valeur en trend following depuis 15 ans qui a explosé entre 2014 et 2019 et qui depuis maintenant 5 ans consolide 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 et vous pouvez voir qu'elle consolidait 1 sur une zone de support les 750-800 et 2 sous une oblique baissière je ne sais pas combien de fois on se l'est dit ces derniers mois que si elle cassait à la hausse c'était un signal très fort un matin elle s'est réveillée boum ça a pété voilà ça a cassé elle a en plus fait un gap haussier c'est superbe voilà compression 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 cassure des mêmes 200 légères boum volume gap haussier explosion c'est un signal fort elle peut consolider maintenant pendant un certain temps tout retour de l'action autour des 800-840 serait un moyen d'entrer sur repli suite à ce signal fort Robert T ici en fait nous confirme sa zone de soutien long terme nous confirme qu'elle ne veut pas aller plus bas et nous confirme que de temps en temps elle en a sous le pied donc à surveiller dans les semaines à venir imaginons une consolidation sur les indices imaginons un trou d'air sur Robert T Robert T à 820 ce serait super maintenant on va voir une autre valeur Esso qui elle est plutôt en épuisement ou en pause au mieux Esso à tripler voilà soutenu par de très bons résultats soutenu par la hausse des pétrolières soutenu par la cassure de ses plus hauts de 2022 ici ultra puissante et magnifique soutenu par la volonté de vendre ses activités en France soutenu par l'entrée de gérants de fonds comme Egonz un des meilleurs gérants français dessus il y a quelques semaines bravo David Renan d'ailleurs pour le suivi de cette valeur ce fut magnifique c'est toujours magnifique voilà mais si elle est elle est elle est toujours haussière mais vous voyez qu'elle est vite fait passée de 156 à 130 donc ça perd facilement du 15% il ne faut pas qu'elle passe sous les plus bas du jour il ne faut pas qu'elle passe sous sa MM20 qui grimpe elle peut retourner sur ses plus hauts maintenant je me demande si le potentiel n'est pas en grande partie épuisé voilà donc à vous de voir si vous prenez des gains si vous remontez vos stops ceux qui en ont en tous les cas bravo félicitations c'était l'action la plus haussière du marché français ces deux derniers mois ensuite une action haussière à moyen terme Sony Sony ici je vous mets un graphique depuis 2019 donc on a un point bas deux points bas trois points bas et on approche de l'oblique haussière on approche d'une zone de soutien horizontale et oblique donc elle est baissière sur les derniers jours les dernières semaines mais elle est sur son oblique haussière de long terme donc c'est voilà si vous êtes intéressé par Sony c'est une zone d'achat zone sous laquelle il faudra peut-être couper, alléger prendre ses pertes si elle casse zone sur laquelle certains achèteront ou d'autres attendront qu'on donne des signaux de remontée qu'on casse peut-être et même de sang dans les séances dans les semaines qui viennent mais en tous les cas on est sur zone ensuite ASML dans les semi-conducteurs a fait un magnifique parcours ces derniers mois attention ça va publier je ne vais pas vous le répéter tout au long de cette émission sur toutes les valeurs qu'on regarde depuis tout à l'heure on est en période de publication donc on va avoir des gaps haussiers baissiers si vous n'avez pas de position sur ces actions n'y rentrez pas juste avant publication ASML je crois va publier dans les jours qui viennent sur ASML il ne faut pas casser les 850 c'est la dernière zone de résistance qui est devenue support revenir sur 850 pour consolider oui passer sous 850 ce serait moins joli ensuite Roche-Beau-Bois Roche-Beau-Bois on en a parlé il y a 3 mois en se disant que 40-42 c'était un prix sympa elle a fait 39-40 puis elle a fait 42-43 début d'année elle est lente voilà elle est lente mais elle est très haussière à moyen long terme vous voyez que ici en 2021-22 elle a passé un an à plat peut-être qu'elle va passer un an à plat avant peut-être d'aller chercher des nouveaux records une chose qui est certaine c'est qu'il y a du monde à 42 donc si cette valeur baisse à 42 et bien certains d'entre vous peut-être entreront sur repli comme l'ont fait d'autres ces derniers mois ensuite Novo Nordisk qui cartonne niveau chiffre puisque Novo Nordisk mise sur l'obésité que l'obésité touche maintenant 30% de la planète c'est super Novo Nordisk c'est un rouleau compresseur haussier mais qui a parfois des phases de consolidation hausse conso hausse conso on a eu une très forte hausse ces derniers mois peut-être qu'on va assister une consolidation on a une zone de gap ici autour des 110 on a une MM200 haussière qui va arriver aussi à 110 voilà on a un gap d'essoufflement un gap haussier final ici final de court terme mais depuis on ne fait que baisser et si les indices consolident encore un peu plus sait-on jamais et qu'elle revient à 110 110 c'est un cluster un cluster c'est une réunion de support de différents types type horizontal avec un gap et type moyenne mobile avec la MM200 qui arriverait en soutien Michelin elle était haussière elle était belle elle était forte elle l'est moins voilà elle était dans un range et en fait dans un range on prend la hauteur du range et on la reporte à la cassure du range et on voit que Michelin elle a atteint voire dépassé l'objectif haussier théorique ça consolide elle est sensible aux indices qui baissent depuis deux semaines je me dis que sur une valeur comme Michelin un trou d'air sur 32 à proximité d'une MM200 haussière serait une bonne opportunité pour rentrer au cours actuel je ne vois pas grand chose à faire alors je ne vous dis pas qu'elle va y aller mais je vous dis que si elle y va elle sera intéressante Wavestone malgré ses réactions sur 53-54 j'arrêtais pas de parler d'MM200 et bien nous y voilà et malgré le fait qu'on touche les MM200 je continue de dire que 50 euros est possible et même un trou d'air sous 50 euros est possible mais si on a ça c'est une opportunité voilà superbe société décelée suivie par notre ami Youssef de Masterbourse ces derniers mois voilà c'est haussier mais elle prend son temps voilà elle était dans un large range elle en est sortie par le haut elle réintègre un peu le milieu du range est ici vers 48-50 pour ceux qui n'en ont pas qui voudraient une belle valeur de croissance à bon prix on peut laisser traîner peut-être des épuisettes même chose sur neurones neurones très fortement haussières à moyen long terme mais erratiques deux pas en avant deux pas en arrière trois pas en avant deux pas et demi en arrière trois pas et demi en avant peut-être deux pas en arrière je ne sais pas si elle va baisser ce que je vous dis c'est que si elle baisse c'est qu'elle revient à 40 euros sur sa zone de gap ici de décembre à proximité des MM200 et bien ce serait une façon de rentrer voilà elle sait quand elle casse la figure et qu'elle perd 15-20% qu'elle est intéressante à prendre elle fait un plus haut à 48 si elle perd 20% elle revient à 40 à 40 je vais d'ailleurs remettre une alerte à 41 comme ça si elle y va je vous en reparlerai ensuite Sensora on va aux Etats-Unis et là on a une valeur en trend following absolument monumentale regardez à chaque fois qu'on teste MM200 ou qu'on passe un peu dessous ça repart boum 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 là elle s'en est écartée un peu haut un peu vite un peu fort elle a laissé un gap derrière ses pieds donc première zone de support 220 deuxième zone 210 sur une valeur qui est aussi réactive à sa MM200 bah moi j'attendrai MM200 tout simplement entre 200 et 210 ensuite Tidewater aux Etats-Unis aussi puis on finira avec deux françaises Tidewater la voici hausse conso hausse conso hausse conso hausse elle a peut-être besoin de consolider ici aussi c'est haussier au-dessus des mêmes 200 donc voilà si vous aimez ce dossier si vous la trouvez belle et haussière bah faut essayer de rentrer sur les consolidations et non les accélérations ensuite Stellantis Stellantis elle consolide sa très forte hausse elle était dans un range elle en est sortie par le haut elle est très vite atteinte de son objectif et elle est peut-être dans une correction en ABC elle aurait fait le point A puis le point B et elle aurait peut-être besoin du point C pour purger sa hausse récente et revenir vers des supports la zone des 20-22 voilà c'est en dessous les cas ce que je surveille et pour finir Coffas Coffas c'est un beau dossier c'est une belle valeur haussière à long terme mais elle a tendance à faire des plus hauts plus hauts que les précédents puis à se casser la figure 2021 elle fait un plus haut plus haut que son précédent de 2020 puis elle se casse la figure 2023 elle fait un plus haut plus haut que le précédent puis elle se casse la figure là elle vient de faire un plus haut plus haut que le précédent donc c'est pas le moment d'en acheter voilà il y a des valeurs comme ça qui font des refus de saut à chaque fois qu'elles font un nouveau record elles se prennent moins 15% dans les dents Coffas c'est une valeur de qualité mais qui s'achète sur repli significatif elle perd 15% ça se paye elle monte elle perd 15% ça se paye elle remonte on attend qu'elle reperde 10-15% en espérant qu'elle le fasse et comme ça vous pouvez avoir en fait une liste de dossiers qui vous plaisent qui sont solides sur le moyen long terme et sur lesquels vous mettez des zones d'achat et vous êtes patient parfois il faut attendre 3 mois parfois il faut attendre 6 mois parfois il faut attendre 2 ans et quand par contre la correction se fait et qu'on perd les 10-15% là il faut se rappeler de ce qu'on s'était dit et il faut savoir rentrer en position voilà j'ai fait le tour de très nombreuses sociétés alors dans le chat vous êtes nombreux à me poser des questions alors quelqu'un me dit sur Paypal ce n'est pas vraiment une bonne MM200 c'est une mauvaise MM200 oui c'est vrai c'est vrai puisque la MM200 n'est pas propre on la casse puis on repasse dessous on la casse on repasse dessous donc la MM200 en tant que telle n'est pas un pivot propre comme elle pourrait l'être sur d'autres valeurs où elle est très très proprement testée je vous ai montré par exemple Sensora par la suite ici c'était c'était extrêmement beau cette MM200 ça c'est une MM200 pertinente sur Paypal la MM200 n'est pas une MM200 pertinente quelqu'un me demande de parler de Vika Vika elle est haussière au-dessus des MM200 c'est un peu comme d'autres valeurs qu'on a vu depuis tout à l'heure elle monte elle baisse elle vient tester MM200 elle monte elle baisse elle teste MM200 la MM200 elle est à 33 euros donc typiquement si on veut en acheter sur repli sur support proche des MM200 c'est peut-être l'endroit où il faut se mettre des alertes bravo Trendboard pour avoir acheté du ASML et gagner 20% Eric dit ASML holding bien mais ST Micro devient intéressante alors ST Micro est moche vous voyez bien que ASM et ASML et BE semi-conducteurs dans le secteur des semi-conducteurs sont fortement haussières je vous montre Bessi c'est haussier je vous montre ASM c'est haussier ou ASML je vous montre STM c'est neutre voire baissier et comme vous le savez on achète les forts on vend les faibles ou on les délaisse quand le luxe m'ont remonté ces derniers mois je vous ai dit moi j'adore RMS parce que c'est la plus solide je déteste Kering c'est la moins forte Hermès a fait des nouveaux plus hauts historiques et Kering elle est à moins 50 sur 3 ans c'est pareil sur les valeurs de ce secteur semi-conducteurs STM est devenu le mauvais élève ces derniers mois donc si je veux acheter du semi-conducteur j'achète du ASML ou du ASM ou du Bessi semi-conducteur sur consolidation sur correction sur des retours sur support ou voilà STM c'est la moins forte donc si le marché baisse elle va se faire défoncer si le marché monte elle va moins monter que ses copines Intel alors je prends au hasard les questions désolé là on a des questions qui arrivent de 6 réseaux sociaux différents donc vous m'en voudrez pas si je réponds pas à tout le monde Intel Corp bah c'est pas aussi beau que tous les autres dossiers tech US quoi vous voyez elle était super haussière de 2008 jusqu'à 2021 et depuis c'est beaucoup moins beau Intel Intel elle a une énorme zone pivot ici autour des 45 euros avant cette zone faisait support 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 et là elle a fait résistance alors certains me diront oui mais on peut tracer sûrement une oblique qui passe par tous les plus bas ici et on est dessus ouais ok 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 en données journalières on est potentiellement proche d'une zone où il peut se passer quelque chose mais à moyen long terme je vous l'ai montré c'est quand même beaucoup moins joli qu'une autre side trade vient de publier effectivement ça c'est un joli dossier Patrick et c'est une belle consolidation haussière qu'on a ces derniers mois globalement elle fait des plus bas puis un plus haut puis un plus haut puis un plus haut puis un plus haut c'est joli c'est joli et si ça vient et vous voyez ça j'aime bien parce que c'est une consolidation qui dure 3 ans donc en fait il y a eu une hausse magnifique en 2020-21 elle consolide elle consolide pendant 3 ans le jour où ça sort par le haut il y a un nouveau potentiel une nouvelle phase qui s'écrit donc ça c'est ça c'est très joli ça me fait penser d'ailleurs dans les IT-Link IT-Link qui est d'ailleurs une valeur opéable et des OPA dans le secteur il y en a plein dans les ESN IT-Link ça fait 2 ans et demi qu'elle est à plat et les plus hauts ils sont ici vers 33 le jour où ça sort ça c'est très beau le potentiel c'est d'aller chercher les 40 euros et en plus elle est opéable donc bon j'arrive pas à tracer mon trait mais globalement si ça casse au dessus des 33 la target c'est 40 Clarsen ça c'est moins joli ah non je confonds avec Calré désolé Clarsen elle est sur son oblique vous voyez je vous l'ai posté l'autre jour sur Twitter c'est une valeur qui fait des plus bas de plus en plus haut puis à un moment donné ça casse il faut sortir là elle fait des plus bas de plus en plus haut donc pour l'instant tout va bien il faut qu'elle tienne elle est au contact des mêmes 200 il faut qu'elle réussisse à passer ça pour aller de nouveau chercher les 3,40 et les 4 euros donc sous les 2,60 ça craint tant qu'elle reste au dessus de 2,60 c'est mignon OVH OVH elle nous a fait une réintégration de range si je dis pas de bêtises ouais elle a fait un rebond technique triangle sortie de triangle elle est sortie par le haut de son range bon il faut dire que tout le monde en a parlé à ce moment là moi y compris au dessus des 10,45 elle a tenté d'accélérer puis elle a réintégré dans ces cas là vous voyez celui qui est rentré sur Cassure ici des 10,50 on monte ici à 11,30 il gagne 8% il doit mettre son stop à 0 pour sortir en cas de réintégration on achète la Cassure ça monte ça réintègre je dégage c'est pas j'achète la Cassure ça monte je suis content ça baisse je tiens et je me retrouve à moins 10 non j'achète la Cassure ça accélère ça réintègre je sors et j'attends de trouver une autre configuration voilà Cyril me dit première fois que je vois ce live Cyril tu es sur Twitter me semble-t-il ça fait longtemps que tu me lis pourtant je fais ce live toutes les deux semaines en fait c'est très simple un mardi vous avez une émission en direct le mercredi d'après vous avez une newsletter le mardi d'après vous avez une émission en direct le mercredi d'après vous avez une newsletter voilà je ne fais que deux émissions par mois parce que je veux que ce soit de la qualité je ne fais que deux newsletters par mois parce que je veux que ce soit de la qualité dans mes émissions je fais venir des invités ou je fais des parties éducatives où je fais plus de macro où je fais plus d'analyse graphique et je réponds à vos questions dans la newsletter à chaque fois je fais venir des professionnels parce que bon des newsletters il y en a 50 il y a beaucoup de blabla il y a beaucoup de palmarès et de publicité mais des articles fouillés triés de professionnels on n'en voit pas beaucoup Maison du Monde pour finir Canal Bessier elle a tenté de casser elle a réintégré donc c'est aussi pour ça que je vous en ai parlé Maison du Monde à 4,50 à 4,60 à 4,90 c'est pour que vous rentriez pour ceux qui le souhaitent en amont de la cassure et pas à 5,30 euros en pleine accélération c'est une valeur baissière qui n'a pas des fondamentaux très reluisants donc généralement on achète en anticipation de la cassure ça passe puis ça réintègre et bien on dégage on sort et on attend parce que comme je vous le dis souvent une valeur après avoir été baissière et bien elle neutralise et neutralité ça peut durer longtemps et ensuite potentiellement on en sort c'est un peu le cas Paypal vous voyez le cas Paypal c'est ça baisse fort puis ça baisse moins fort puis ça neutralise et peut-être qu'un jour après plusieurs mois ou plusieurs trimestres de latéralisation elle pètera à la hausse et ce jour-là vous inquiétez pas je serai là et on finit avec Tesla parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé et que Tesla je ne fais que répéter depuis plusieurs trimestres que c'est baissier et que c'est moche et on me tape souvent sur les doigts pour ça mais c'est baissier et c'est moche Tesla est sous une oblique baissière de moyen long terme elle est sous une MM200 baissière elle est sous une zone de résistance à 200 elle est moche et elle a un support à 151 qui est proche mais moi je pense qu'on va le casser et qu'on retournera en direction des 100 dollars donc attention si vous en avez n'oubliez pas les stops voilà sur ce c'est la fin de cette émission merci à tous d'être venus Nicolas non je ne parle pas du Forex parce que le Forex m'intéresse moins ces derniers temps puis les gens qui traident le Forex pour les particuliers perdent dans 99% des cas merci de vos retours à tous merci Raffi Bruno Mickaël Grégory Quentin Samuel Philippe Guy Marc merci à tous d'être venus pendant ce direct sur tous les réseaux sociaux vous étiez en live sur Twitter Youtube Twitch Instagram etc c'était super j'espère que ça vous a plu des grosses bises Noelia cher ami à bientôt Marc passez une bonne journée une bonne semaine et je vous retrouve dans deux semaines pour les marchés en live ciao 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 ciao